Bon, on a réussi à choper le super user qui avait fait le robot pour essayer de détruire 682, là. Tu sais, il y a, je sais plus, c'était il y a deux semaines, un mois. Oui, oui, je me rappelle très bien. D'accord. Il est en prison, on va le forcer à faire un robot pour nous aussi. Je pense que j'ai une petite idée en tête, on va le forcer à faire un robot assassin, ça peut être pas mal, vas-y viens. Quelle bonne idée. Monsieur le superviseur, comme on se revoit. Qu'est-ce que vous me voulez ? Parce que c'est vous qui avez bien créé le robot pour détruire 682, non ? Oui, c'est moi. Ah, j'adore mes équipes de renseignements. Bah, c'est très simple, je suis le commandant IC Argo, je sais que la fondation vous traque, elle a envie de vous tuer pour ce que vous avez fait avec ces robots qui étaient détraqués. On sait tout, on sait tout sur la fondation, on n'essaie même pas de comprendre, on sait à peu près tout ce qui se passe dedans. Vous allez nous aider, vous ne nous aidez pas, bah, c'est pas la fondation qui va vous tuer, mais moi. Est-ce que vous voulez bien nous aider ? Je crois que j'ai pas le choix, je suis obligé. Ah oui, vous avez pas le choix, vous avez pas le choix, vous avez pas le choix. Donc c'est très simple. Dans la remise, vous allez me suivre, suivez-moi. Voilà, vous avez ici tout le matériel pour construire un nouveau robot. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez nous construire un nouveau robot. Je vous donne la fiche des thématiques. Vous allez juste respecter cette thématique que je vous donne. Et puis voilà, compris. Faut que je reflique de construire ce robot, je serai libre. On va dire ça, ouais. Ouais, on va vous exfiltrer vers un autre site plus sécurisé des IC, et puis voilà. Allez, travaillez. Allez, on y va, nous. Ferme bien la clé. Bon, alors si je regarde bien ces dernières clèches, alors je fais une vérification et normalement tout devrait être bon. Alors, le camouflage, ok. Est-ce qu'il peut le faire comme le caméléon ? Normalement, ça devrait être ok. Faut que je change là. Ouais. Est-ce que la forme d'apparence, ça va devrait marcher ? Voilà, votre robot est terminé. Maintenant, est-ce que je peux partir sur un type ? Mise en service, robot dénommé 9814. Eh ben, très beau travail. Donnez-moi une mission. Ordre de mission, assassiner le commandant et le superviseur. Mission acceptée. Individu appartenant à la fondation détectée. Quoi ? Quoi ? Euh, non, c'était pas... Non, non, mais c'était pas... Mieux vaut éliminer la vermine de la fondation. Non, non, c'était pas... Non, le compose, non, non, non. Membre de la fondation éliminé. En route pour la mission. Robot assassin en route. Ordre de mission. Abattre le superviseur et le commandant du site 8. Bon, petit aparté, vu que c'est le moment ascenseur. C'est pas du tout scénarisé la suite de ce qui va passer. Donc, c'est soit j'échoue, soit j'y arrive. Et j'ai un beau camouflage. Mise en route des camouflages. Arrivée dans le site, sécurisée, repérage des lieux, analyse, scan. Bon, je vais essayer de choper le superviseur et le commandant. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. J'espère y arriver. J'espère y arriver. Alors, j'ai pris la fameuse M14. L'arme interdite, l'arme maudite, que je ne devrais pas prendre. Je la prends que si ça part en couille. Sinon, j'ai un fusil à pompe et le SG 550, de toute façon. Donc, j'ai envie de dire. Et là, j'entends déjà des portes. Donc, je flippe. Il y a des gens, c'est sûr, il y a des gens juste à côté, là. Je peux me déguiser et déguiser. Je suis un robot. En gros, ce robot a la particularité d'avoir le camouflage, déjà. Et il peut prendre l'apparence de n'importe qui. Ça fait un peu comme dans Matrix, si vous voyez ce que je veux dire, genre. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Activation du camouflage individuel. Prise de la voix humaine activée. Bonjour, je suis un chercheur expérimenté. Bonjour, je suis le chercheur expérimenté Argo. Aucune réponse. Bonjour, je suis le chercheur expérimenté Argo. Je suis actuellement à la recherche du superviseur. Pouvez-vous me dire où est-il ? Désolé, je ne l'ai pas vu, monsieur Argo. D'accord, merci, au revoir. Bonjour, je suis le superviseur Argo. Tu sais, je suis en train de faire genre le vieux robot tout pété, tu sais. Bonjour. Aucune réponse. Oui, bonjour. Bonjour, je suis le superviseur Argo. Non, le chercheur expérimenté Argo. Excusez-moi, je cherche le superviseur. Alors pourquoi vous parlez comme un robot ? De quoi parlez-vous ? Je suis le chercheur expérimenté Argo. Bonjour. Euh... Vous trouvez pas ce que c'est bizarre. Je ne suis pas bizarre. Veuillez respecter. Euh... Ouais, si, vous l'êtes un peu quand même. Je cherche actuellement le superviseur. Pouvez-vous me dire où il se trouve ? Moi, je ne peux rien dire. J'attends l'ordre de mes supérieurs. Aucune réponse. Merci, au revoir, passez une bonne journée. Euh, il est bizarre. Bonjour, je suis le superviseur. Je suis le chercheur expérimenté Argo. Je cherche le superviseur. Vous faites quoi là, en fait, définit ? Je suis à la recherche du superviseur. C'est le chiant, c'est le superviseur. Le superviseur, il est actuellement à 0.35. Merci. Il est chercheur expérimenté. Je suis chercheur expérimenté. Putain, ça fait trop chelou. J'ai bugué deux fois avec le superviseur en plus. C'est le chercheur expérimenté. Ok, je sais qu'il a 0.35. Je vais aller le choper et je vais aller le tuer. Alors oui, je connais le site Sparker. Putain, il est sorti de nulle part, lui. C'est parce que j'ai la mémoire du superviseur précédent qu'on a battu au début de la vidéo. Donc oui, je sais comment est le site. Je sais où aller pour le trouver. Donc voilà, dites pas. Oh, t'as Metagaming. C'est pas bien. Bonjour. Euh, chercheur, vous faites quoi ici tout seul ? Je dois aller voir le superviseur. Très bien, vous allez m'accompagner. Merci. Qu'est-ce que ça a marché ? Superviseur, ce chercheur voudra vous voir. Ah, euh... Ouais, deux minutes. On doit vite fait incinérer un corps. C'est infectieux. Accordez. Prenez le temps que vous voulez. Bon, il fait quoi, le C, là ? Ça serait... Ouais. Lonnez-moi ce cadavre. Mettez-le dans la... Il y a les deux en même temps, là. Bah oui, je suis con. S'il y a une expérience sur 0,35, il y a 0,35. Il y a le commandant et le supervisa. Ok, il est là-bas. Je sais pas si je vais y arriver, hein, mais je vais tenter de les tuer les deux. J'ai 1 700 points de vie, en gros. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je vais me cramer le cadavre, s'il vous plaît. Bon, on va parler d'un autre endroit. Oui, pour vous nous parler en privé, c'est très important. D'accord. Ah non. Vous ne trouvez pas qu'il était bizarre, le chercheur externe, ok ? Non, juste un peu. Je ne suis pas bizarre. Voilà, je veux le souci. Oh non, non ! Quand on parle du loup, quand on parle du loup, bah voilà. Le personnel me manque de respect. Bonjour, je peux vous dire, vous avez besoin de moi, ou pas ? Ouais, venez, venez. J'en ai pas... Ok, très bien, s'il faut, je vous mets aussi devant la porte, hein. Non, rentrez, ça, c'est pas important. C'est comme vous voulez, hein. Je me mets au coin de... Il a une arme, ça a été compliqué. Argo, je dis, mais c'est sûr, c'est marqué, c'est votre étiquette. Oui, venez, suivez-moi. Cible repérée, mise en route, exécution du plan numéro 12. Cible à blattu, récupération du badge, en cours, camouflage activé, restructuration des molécules, apparence de chercheur expérimenté activé, en route pour la mission numéro 2. Récupération de la voie synthétique humaine. Allez, on y va. Bon, les gens, vous avez pu voir, j'ai abattu mes deux premières victimes. J'ai réussi à choper le superviseur, maintenant, je dois tuer le commandant. J'ai été blessé, je sais pas combien j'ai de points de vie, mais j'ai été blessé par le putain de géo. Mais, maintenant, je sais où il est, le commandant aussi, il a 0,35. Excusez-moi, membre du personnel UT, pouvez-vous me dire où se trouve votre commandant ? Venez. Ah, fuck, il avait tout le monde, c'est ultra compliqué. Il me semble qu'il est là. Maintenant, je vous laisse ouvert. Il me semble. On l'a vu, il a dit qu'il est patrouillé aux... Ah, bah, le voilà. Ah, bah, le voilà. Vous voyez pas le beret rouge ? Bah, voilà. C'est lui, d'accord. Merci, monsieur. De rien, madame. Je ne suis pas une demoiselle, je suis une personne de type masculin. Je suis un humain masculin. Au revoir. Ok, ça va être très compliqué. Bon, le commandant est littéralement inaccessible. Trop du thé autour de lui. C'est impossible que je le bute sans faire de carnage et on va éviter de faire des carnages. Sauf que là, il y a le secrétaire du site. Je pense que ça va être la dernière victime. C'est pas mal, elle m'avait dit deux supérieurs, j'en ai tué un. Ça aurait pas réussi ma mission, hélas. Mais bon, c'est très compliqué. Il y a trop du thé autour du commandant. Donc, c'est beaucoup trop compliqué. On va aller se ramadre sur une autre site bien plus facile. Restructuration de la voie. Activé. Si je me fais choper ici, je suis mort. Je crois qu'il arrive. Bonjour, secrétaire. Je suis très heureux de vous voir. Qu'est-ce que vous faites ici ? Rien de bien intéressant, secrétaire. Supérieure de la fondation détectée. Mise en route. Mise en route. Mise en route de la mission. Mort confirmée. Récupération du badge. Mission accomplie. Exfiltration du site 8. Enclenché. Bon, bah, une mission accomplie. J'ai pas réussi à tuer le commandant, mais j'ai tué le superviseur et le secrétaire du site. C'était compliqué. Vous avez vu, ce robot 2 a aussi beaucoup de défauts. Il est pas assez adaptatif. Donc, en gros, il s'adapte pas assez vite à la situation. Et avant d'effectuer une tâche, il est obligé de l'attirer en haut de voie. Parce qu'il est pas assez compétent. Donc, un peu plus de boulot dessus et je pense que ça ira mieux. Et moi, je retourne chez les IC. Mission partiellement effectuée. Voici le badge du superviseur et du directeur du site. Mise en route du système Andorre. Je vais maintenant me mettre en pause. Désactivation enclenchée. C'est parti. 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 C'est parti.